... Mes impressions sont bonnes, parce que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai Marçon. Le chef de l'État est venu lui-même nous faire le bilan des cinq ans passés. Et je vois que le Bénin a de beaux jours devant lui. Et il a fait le bilan dans tous les domaines. On a vu que vraiment notre pays a beaucoup avancé, sur tous les plans. Notamment dans le domaine de l'électricité, où autrefois le Bénin devait jusqu'à 40 milliards au pays de la sous-région. Mais aujourd'hui le Bénin a pu solder ses dettes et on a pu quand même encore lancer la construction d'une autre centrale électrique. Et vraiment, je tire chapeau au chef de l'État. Moi je souhaite vivement que ça puisse continuer et sur cet allure-là, il ne faudrait pas que le Bénin ralentisse à nouveau. Parce qu'on est parti pour faire partie des plus grands pays de la sous-région. Mes impressions sont très bonnes. Et on a bien écouté le président de la République. Ça nous a fait beaucoup plaisir d'avoir écouté les méveilles que le président de la République a fait pour notre nation. Et on le remercie, on remercie notre Dieu Tout-Puissant que nous avons envoyé un homme de telle taille. Toute la commune de Djidja soutient le président de la République à travers ces jours. Parce que Djidja, c'est le grenier du jour. Et ça fait au moins 41% du département du jour. Donc, tout ce que le président est en train de faire pour le Bénin, nous sommes tous fiers et on doit rester derrière lui. Nous sommes tous fiers et on doit rester derrière lui. C'est au moins 44%. Il y a un pays pour diriger un pays, ça se planifie. Le président dit qu'il serait déjà à 10 heures. On ne fait pas attendre le peu pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada